Je suis prête, nous sommes prêtes, en tout cas moi je suis prête. On a eu la chance de pouvoir faire des entraînements et donc on a pu aussi se mettre dans les conditions. Suite au confinement, on est resté un bon moment sans faire d'entraînement. Et là on a pu se remettre en forme. Au début c'était dur, la reprise était dure et puis au fur et à mesure on a repris un peu le rythme. Et là je pense qu'on est vraiment prêts, psychologiquement et physiquement aussi. Je me suis inscrite sur l'intégrale d'Ecosse, sur les Tempilliers et c'est à peu près 67 km avec 3000 m de dénivelé positif. Et donc voilà, j'espère en tout cas pouvoir la terminer parce que c'est la première fois que j'irai faire une course en métropole. Voilà, et ce sont des conditions donc pour moi toutes les nouvelles, notamment au niveau du temps, au niveau du climat, au niveau de la topographie. Enfin la topographie, nous on est habitués quand même ici à faire du dénivelé, mais c'est vrai qu'en métropole, moi c'est plutôt le froid. C'est ça qui est un petit peu gênant pour moi, c'est ça que j'appréhende les conditions climatiques. Il y a des jours où ça ne veut pas prendre. Alors un défi personnel, oui, dès qu'on fait une course, c'est toujours un défi personnel. Mais enfin, c'est surtout pour, avant tout, pour le fun aussi, hein, pour prendre du plaisir, voilà. Avec quoi ? Avec quoi ? Ça va Catherine ? Pousse, Catherine, t'as un petit peu. Je l'ai le mental, parce que de toutes les façons, même sous les entraînements, il faut avoir du mental. Et c'est l'avantage des entraînements de la TNT. On t'entraîne, on t'apprend aussi à travailler ton mental aussi. C'est très important et pour moi ça fait partie de... Moi c'est ce qui compte avant, même le physique, le mental c'est primordial. L'objectif c'est de terminer la course, voilà. C'est de la terminer et puis de me sentir bien, avec le travail accompli, voilà. En tout cas, beaucoup à Catherine. Merci. Et une très bonne course à toi. Merci. Merci.